Le succès remporté par la première édition du concours national de la photographie au Maisingabo n'a pas laissé indifférent les organisateurs quant à la tenue d'une seconde et cette fois une troisième édition. La première exposition de l'édition 2024 de ce concours s'est tenue le vendredi 5 avril 2024. Ce vernissage vise à faire découvrir au public les 120 photos retenues cette année, leur permettant ainsi de voter pour leur coup de cœur. Cette expo a lieu à l'hôtel de la Sablière du 5 au 10 avril et de 11h à 21h. Donc on accueille tout le monde, c'est un accès gratuit. Les visiteurs arrivent, ils font le tour, on a trois thèmes et ils ont trois choix de votes sur le thème faune, flore et site touristique. Cette année, on a le plus grand nombre depuis la première édition, on a 120 photos. 20 photos de faune, 45 de faune et 55 de site touristique. Et donc c'est... non, non, on mélange tout le monde. C'est des photos d'amateurs, de photos aussi de professionnels, parce qu'aujourd'hui, on a des photographes talentueux qui exercent au Gabon, qui nous donnent de belles photos pour qu'on puisse faire la promotion du Gabon. Et à travers les photos, on fait parler du Gabon, parce que ce n'est pas seulement des expos nationales, c'est aussi des expos à l'international. Donc cette année, on est invité au Maroc et ensuite à Paris. J'ai une affection particulière pour le tourisme et notre potentiel touristique au Gabon. Et donc je mène souvent des campagnes personnelles sur la promotion justement de notre beau pays. Et venir ici présenter ce travail et permettre d'obtenir un prix, c'est une consécration, si Dieu le veut, de me permettre de continuer sur cette voie. Parce qu'il faut dire que c'est compliqué le tourisme au Gabon. Bien sûr, on y travaille avec tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui se bouge, mais c'est une belle initiative. Un concours dont l'objectif est de valoriser la destination Gabon par la mise en exergue de sa biodiversité. Un bonheur pour les amoureux de ce patrimoine gabonais. C'est déjà la deuxième fois que je participe. L'année passée, comme membre du jury, cette fois-ci comme présidente. Et c'est un bonheur parce que vraiment, les soumissions qui ont été faites sont magnifiques. Avec les photos très très belles, environ 400 photos ont été soumises. Et ici, il y a vraiment la crème de la crème. Surtout, mettant en valeur les capitales naturelles de ce beau pays. Chaque édition, ça s'améliore. Chaque édition, nous avons plus de participants. Et aussi, la qualité des photos est meilleure et meilleure. Et j'espère bien que l'année prochaine, on pourra faire quelque chose peut-être sur les populations, sur les jeunes ou sur les femmes. Je ne sais pas, ça pourrait être un volet de bien vivre ensemble. Et on pourra voir les enfants, les femmes, les hommes, et aussi les populations vulnérables dans ce bel pays. C'est vraiment une compétition formidable. Il y a beaucoup de travail ici. Je suis sûr qu'ils ont pris beaucoup de photos pour choisir une pour venir exposer. C'est quelque chose de très bien. Et il y a des très belles captures. Et ça montre la beauté du Gabon. L'organisation Amazing Gabon, avec la participation du ministère du Tourisme et de l'artisanat, invite les Libre-Villois à prendre massivement part à l'exposition photo qui se tient jusqu'au 10 du mois en cours. Car à travers cet événement, les organisateurs entendent non seulement promouvoir le site Gabon, mais également attirer les touristes.